Dans cette période de crise et d'inflation que nous traversons, nous demandons une fois de plus que les entreprises qui se livrent à l'évasion fiscale en se tournant vers des paradis fiscaux dans les pays tiers soient exclues des procédures de passation des marchés publics et ne puissent plus bénéficier d'aides d'État. Les caisses sont vides, nous ne pouvons pas laisser certaines entreprises s'asseoir sur la redistribution qui est nécessaire au bon fonctionnement de notre société. Cette discussion, nous l'avons déjà eue lors de la pandémie alors que les aides d'État pleuvaient. Nous l'avons aujourd'hui à nouveau alors que nous avons besoin plus que jamais de redistribution pour faire face à la hausse des prix. Alors que la question est de savoir qui va payer la facture de l'inflation ? L'État à coup de chèque, les entreprises en participant de manière plus juste à notre société ou les consommateurs ? L'histoire nous a montré que les consommateurs ont souvent payé le prix des comportements des acteurs financiers, comme durant la crise des subprimes. Les conséquences sociales perdurent sur un long terme et on ne peut plus se permettre de tels drames. L'État à coup de chèque, les consommateurs ont souvent payé le prix et on ne peut plus se permettre de tels drames. L'État à coup de chèque, les consommateurs ont souvent payé le prix et on ne peut plus se permettre de tels drames. L'État à coup de chèque, les consommateurs ont souvent payé le prix et on ne peut plus se permettre de tels drames.